Vous estimez payer trop cher vos courses alimentaires ? Sachez que l'inflation aurait pu être trois fois plus importante l'an dernier si les industriels et les distributeurs n'avaient pas réduit leurs marges. C'est la conclusion de l'Observatoire des prix des produits alimentaires liés au ministère de l'Agriculture. Noamoussa, il faut donc en déduire que les appels du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat ont été entendus. Oui, prenons l'exemple d'un kilo de jambon cuit. En moyenne, en rayon, la hausse subie par les consommateurs est de moins de 2% tandis que son coût à la production a lui augmenté de 28%. Alors comment expliquer ce décalage ? Philippe Chalmin est le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Quand on regarde la répartition à l'intérieur des produits alimentaires, on voit la part agricole qui monte de 42 à 46% et par contre la diminution de la part de l'industrie et de manière encore plus forte de la grande distribution. Globalement, il semble que le tassement a été plus fort au niveau de la grande distribution qu'au niveau de l'industrie. Sur notre kilo de jambon, la marge brute des distributeurs a baissé de 18% entre 2021 et 2022. Celle des industriels de l'abattage, elle a diminué de 7,6%. Ça, c'est pour 2022. En 2023, les choses ont changé. Au premier trimestre, les marges des industriels ont augmenté de 19% alors que dans le même temps, l'inflation atteignait 1,9%. Autrement dit, ils reconstituent leurs marges, ce qui pèse forcément sur les prix en rayon. Noah Moussard.